Il s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte avant le péché. Donc, ici nous voyons que dès la création, Dieu avait tout prévu, il avait tout préparé. Il avait créé la femme pour l'homme. Et c'est pourquoi Dieu avait pris cette côte à travers de l'homme, à son côté, pour pouvoir créer la femme. Qui sera son aide et sa gloire aussi. Donc, il était écrit que l'homme devait quitter la maison de son père et de sa mère pour aller s'attacher à sa femme et que les deux deviendront une seule chair. Et ces choses faites, puisque Dieu a donné l'exemple. Mais, il y a un texte que j'aimerais lire avant de continuer. C'est dans le chapitre 1, le verset 27-28. Genèse chapitre 1, verset 27-28. Et dès que je lis ce texte, vous allez comprendre pourquoi je le lis. Alors, Genèse 1, verset 27-28. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28, qui beaucoup de gens ont loupé. Ils ont oublié au cours de leur vie. Et le verset 28, il dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Donc, et Dieu leur dit, regardez, soyez fégonds. Soyez fégonds. Multipliez. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons. De la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, je suis d'accord, le mariage a été instauré dès le jardin d'Eden. Avec la loi du mariage. Soyez fégonds. Multipliez. Hein? Remplissez la terre. Parce qu'il ne faut pas prendre une partie et laisser l'autre. Il faut prendre les deux. Parce que c'est vrai, vous aimez le mariage. Tout le monde, parce qu'il y a même des gens, enfin je vais vous dire qui est très choquant, qui font des magies, des dames missionnaires. Des dames qui disent, des dames missionnaires qui font des magies pour que leur mari païen, vienne marier avec eux. Qui étaient dans le monde, qui servaient Dieu. Ce n'est pas la magie que leur mari se sont mariés avec eux. Donc ces mariages qui sont contractés par la magie ne sont pas des mariages que Dieu a reconnus. Dieu n'a pas reconnu une telle union. Puisque cette union n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comme ce sont des gens du monde, bien entendu. Ces gens se trouvent dans des églises, mais tout cela n'a pas d'importance. Puisque ces bâtiments, ce sont des bâtiments tout simplement qui portent des noms. Et ce sont les bâtiments qui portent le nom, ce ne sont pas les gens qui portent le nom d'église. Donc c'est tout à fait normal que les gens soient comme ça. Alors, le Seigneur dit que nous devons, il a dit que nous devons multiplier, nous devons remplisser la terre, nous devons croisser, remplir. Donc, lorsque vous vous marierez, vous n'avez pas le droit de bloquer le Seigneur. Comme je l'avais dit dans le sujet sur le concubinage. Vous n'avez pas le droit, aucun droit de le faire. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui séduisent des hommes de Dieu, qui se disent des hommes de Dieu. Qui ont bloqué le Seigneur en utilisant des préservatifs, des stérilets, des femmes, des plannings, des choses. Ils combattent et combattent le Seigneur. Et ce sont ces gens qui décident quand ils veulent avoir un enfant. Et c'est comme si c'est eux qui décident de la vie humaine. Donc, chérie, je n'ai pas besoin d'enfants, donc nous allons bloquer. Donc, ils ont bloqué. Ah, chérie, ce soir-là, nous avons besoin d'un enfant, hein. Donc, ce soir, on va enlever les remparts. Le Mireille, on va enlever toutes les Mireilles, parce qu'on a besoin d'un enfant. J'espère que Dieu ait pitié de vous. Et qu'à ce moment même que vous vous couchez avec votre femme, vous puissiez avoir un enfant pour de vrai. Parce que le Seigneur peut vous bloquer. Et c'est lui qui décide quand vous devez avoir un enfant. Et c'est la raison pour laquelle s'il décide de vous donner des enfants, vous lui bloquez. Donc, il vous demandera compte. Il vous demandera compte. Parce que vous bloquez la vie. Il y a même des gens qui sont à l'église. Des dames missionnaires, des gens qui sont à l'église, des jeunes filles qui sont baptisés, des gens qui se disent membres de l'église. Qui font ce qu'on appelle la vautement. Et tout le monde le sait. Et ce sont des jeunes femmes ou des femmes qui dirigent, qui prêchent. Et c'est tout cela que les gens ne veulent pas entendre. Toutes ces vérités-là. Alors, je vais avoir devant moi, quelqu'un qui a avorté, un trait de louré, un criminel ou une criminelle. Et les pasteurs, ils sont au courant. Où le pasteur de cette église, il n'a rien dit. Ce n'est pas grave. Il peut diriger. Elle peut diriger. C'est le base d'un problème. Mais pourtant, il a fait un crime. Il a tué une personne. Il a détruit une vie que les seigneurs avaient décidées. Donc, vous allez bloquer le seigneur dans sa création. Et le seigneur vous laissera pâtir. Parce qu'il sait qu'il va vous coulisser. Parce qu'il y a un lieu bien préparé pour vous. Et c'est ce que j'aime au seigneur. C'est que le seigneur a fait les choses de manière exceptionnelle. Comment? C'est que le seigneur a fait le séjour des morts de manière... Parce que quand vous êtes dans le séjour des morts, après de souffrir, vous avez la possibilité de voir les gens qui sont sauvés dans le sein d'Abraham. Et vous voyez Lazare? Vous voyez le riche? Le riche pouvait voir Lazare en train de se reposer. Et pendant qu'il était en tourment. Et le seigneur a fait à ce que là où ceux qui sont sauvés se reposent, il n'y a même pas le bruit d'un oiseau qui chante. Parce qu'on se repose après les tourments, les persécutions, les attaques, les gémissements, les souffrances. On doit... On doit pâtir. Nous devons pâtir. Nous devons nous endormir. Pour aller nous reposer si l'enlèvement ne se fait pas avant notre endormissement. Parce que les chrétiens en Christ ne meurent pas. Ils dorment. Ils dorment. Donc, le seigneur vous demandera compte, vous qui avez une Bible, bien que vous ne le lisez jamais, vous ne la lisez jamais, vous avez une Bible. Mais vous ne respectez pas Dieu. Vous ne respectez pas son autorité. Vous ne respectez pas sa capacité. Vous le bloquez quand vous voulez. Vous vous prenez pour des hommes forts, des Goliaths. Vous vous prenez pour des gens de la tour de Babel. Vous voulez contre-écarer Dieu. Vous voulez l'attaquer, vous voulez sonder sa capacité. Mais il va vous laisser. Parce que le temps arrive à sa fin. Il va vous laisser. Il sait là où il va vous coincer. Décidez quand vous voulez avoir un enfant. Vous le faites. Vous qui avez une Bible. Je ne parle pas pour le monde. Le monde peut faire ce qu'il veut. Mais je parle à vous qui avez une Bible et qui dit que vous êtes chrétien ou chrétienne. Vous voulez servir Dieu. Vous ne pensez pas que Dieu a destiné une quantité d'enfants à vous. Est-ce que vous ne savez pas ça ? Donc Dieu décide de vous donner quatre enfants. Vous avez décidé de jeter peut-être trois, deux, un. Dieu va vous demander compte. Donc vous avez décidé combien vous allez faire. Et votre Dieu vous dit qu'il y a de votre père. A décidé ainsi. Vous faites le contraire. Il ne vous dit qu'il n'en avait pas. C'est l'enveillé. Il fait petite. Depuis le temps de dire, il est au contraire. Et puis le mauvais souffrant. Il est au contraire. Il a été bloqué. Il m'en a dit qu'on avait besoin. Il a été tout en fait. Il avait passé mon vie. Il a été tout en fait. Il a été tout en fait. Il s'est tout en fait. Dieu n'a pas mal. Il n'a pas de personne. Il a été tout en fait. Il s'est tout en fait. respecter les gens un petit marron la consacre tout le cas briseau non seconde parce qu'ils sont feux devora aussi donc déjà dans le mariage il y à cette loi qui n'est pas respectée chez les soi-disant chrétiens et les soi-disant des gens qui disent dieu a instauré le mariage dans les années d'un oui déjà est-ce qu'il dit pour le mariage quoi s'est multiplié mais vous vous faites quoi vous vous souviez à terre au lieu des dos de jeter la semaine cela il faut vous vous souvient à terre et vous dites être des hommes de dieu vous dites être des chrétiens alors pourquoi est-ce que dieu vous a unis à n'est ce pas pour seconder pourquoi c'est bien sûr et c'est dieu qui a fait ses vies au à l'intérieur de cette femme il a tout 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 formé tout formé et dès que l'enfant tombé porte ses têtes je ne sais quoi et c'était juste une petite une petite chose et c'était le premier jour le deuxième jour si vous l'avez jeté vous prenez des comprimés vous êtes criminels vous êtes quand on dit des assassins vous êtes des criminels nous avons beaucoup de criminels à travers de ces églises des jeunes femmes criminelles des jeunes hommes criminels des jeunes hommes criminels des adultes criminels des dames missionnaires criminels même des pasteurs criminels s'il ya des pasteurs qui qui engrossent des jeunes filles et qui les ont fait jeter ses enfants mais qui sont à l'intérieur de l'église qui prêchent ils ont ils ont des amants des copines des maîtresses des amis un des prédicateurs qui en grosse des jeunes femmes dédiats qui en grosse des jeunes femmes et c'est sur ces gens qui vont parler du mariage vous comprenez c'est quoi mariage vous pensez que vous comprenez ce poisson vous ne comprenez pas au moins vous j'auriez respecté la loi qui va avec parce qu'il ya une loi qui va avec et vous avez jeté cette loi derrière vous c'est comme si je n'existais pas c'est vous qui êtes votre dieu donc vous avez décidé de consommer quand vous voulez si vous voulez vous utilisez des préservatifs ou des blocs ou des choses vous ne voulez pas vous ne l'utilisez pas donc vous avez décidé d'avoir un enfant donc vous avez un enfant donc c'est vous qui décidez de transformer cette masse informe vous avez mis des pieds des mains de souffle et la liquide le liquide amniotique qui permet à l'enfant de respirer qui prouve à l'homme la capacité de notre dieu que ce n'est pas un homme donc vous rejetez la gloire de dieu parce que vous contrecarrer vous bloquez tout ce que dieu a fait donc dieu a mis ce liquide et cet enfant a pu respirer c'est comme si l'enfant était un poisson il a respiré à l'été de ce sac rempli de liquide vous pensez ça c'est une chose que je dirais une petite chose à prendre à la légère Dieu a permis que les cheveux sont poussés il a permis que les ongles, les pieds, les mains et lorsque cet enfant arrive au moment où cet enfant doit naître Dieu a permis à ce que le col de la femme soit ouver 10 cm comme dit le médecin vous ne respectez pas un dieu comme ça un dieu si grand vous ne respectez pas ce dieu là Dieu a permis que l'enfant de la femme soit ouverte Dieu a permis que l'enfant de la femme soit ouverte Dieu a permis que l'enfant de la femme soit ouverte Dieu a permis que l'enfant de la femme soit ouverte Dieu a permis que l'enfant de la femme soit ouverte Dieu a permis que l'enfant de la femme soit ouverte Dieu a permis que l'enfant de la femme soit ouverte